j'espère que vous allez bien ici et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur roblox aujourd'hui on est parti pour boutique de sushi tycoon donc le nom du jeu s'appelle sushi shop tycoon et donc nous sommes partis donc au départ vous vous en fait vous devez tout faire à la main mais plus vous avancez plus vous avez des personnes donc là par exemple vous aurez ensuite un bonhomme qui ramène les ingrédients au niveau du tonneau ensuite vous aurez une personne à chaque installation vous aurez derrière des personnes qui travaillent sur des recettes donc qui vous produiront donc de différentes ouais différents montants etc ils produiront tout simplement de l'argent des richesses mais sinon vous pouvez aussi du coup faire le serveur pour aussi pas gagner votre argent servir les clients up là par exemple souvent ils sont en train de s'endormir et donc ce que vous devez faire tout simplement c'est de les taper dessus mais lorsque vous avez un manager il le fait pour vous et donc c'est pour ça que c'est vraiment très pratique du coup avec abba lui il a bien avancé sur son jeu il a déjà le deuxième étage on ira le visiter tout à l'heure hop on va l'aider tac enfin on va le servir là bas on a un convoyeur à d'accord c'est pour produire plus moi j'ai pas besoin de produire plus pour le moment j'ai pas assez table par contre ce qu'il me faut c'est un serveur c'est vraiment un serveur ah non ok comment on fait pour la mogousse à on peut l'avoir assez le nombre de plats qu'on a servi ah bah il a quitté l'autre joueur avec l'étage alors vu que j'ai les autres qui travaillent aussi sur les pc bah hop j'ai plus de tables ah c'est pour avoir un sale à ça le truc ah ouais mais non ah ouais mais non moi je peux pas encore fabriquer tout ça c'est à dire faut que je le fasse à la main ah après je pense ça rapporte beaucoup d'argent à mon avis non il est parti forcément forcément j'ai pris trop de temps si tu me donnes combien du coup 40 ouais donc lui il va pouvoir vous servir automatiquement à servir automatiquement mais bon c'est payant forcément faut payer allez on travaille en tout cas ça a l'air vraiment bon par contre et travail au lieu de dormir tiens mon ami un sashimi tiens mon ami un sashimi plus 60 plus 40 donc vraiment les vieilles pays faut vraiment les servir parce que ça va beaucoup plus plus rentable oui hop 235 allez travaillez au moins maintenant on va pouvoir vraiment à servir tous les clients tout simplement même s'il me manque encore un truc mais en servant vraiment toutes ces personnes je pense que j'aurai assez d'argent ah bon bah il est parti déjà un manager ce serait pas mal et louer un restocker c'est 500 ah ouais j'ai pas encore l'argent tiens bah oui du coup il me faut un restocker allez les clients ils ont faim tac un truc régulier tiens dommage qu'on puisse pas prendre plus dans la main bientôt les 500 5 il est vraiment radin 5 mais je vais pas je vais mais dans leur rêve en fait du coup maintenant lui servir que les vieilles ou ouais c'est radin même lui lui il va me donner vu que c'est des des rouleaux réguliers ça coûte combien là il va me donner combien 40 ouais bah c'est ça faut donner vous faire que des plats comme ça en fait c'est bon c'est automatique embauché un chercheur ah oui il faudrait donc davantage de chercheurs ça serait bien un mec qui pas qui gère les commandes aussi tu là pour le moment il ya que moi qui fait des allers-retours moi j'en ai un peu marre tac tenez tiens même si je suis en retard c'est pas bien grave et donnez moi votre thune 7 c'est nul 7 c'est nul j'aurais pas dû vous nourrir en fait 7 c'est encore mais vas-y qu'il faudrait donc 250 vu que j'ai de l'argent passif eh bien je vais pouvoir le débloquer tout de suite voilà et lui regardez pareil il va confectionner des plats où je sais pas quoi donc il va me rapporter de l'argent à la plus 16 alors bonjour tenez j'aime bien votre skin et très méduse tiens eh ben nous du coup on va déjà s'arrêter là dites moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu ou à chaque fois voilà quand je fais des vidéos sur certains jeux sur roblox bas en ce moment j'ai du coup plus tendance à finir complètement les jeux c'est pour ça qu'il ya qu'une vidéo souvent qui sort sur un jeu et ont fait plein de jeux et on découvre plein de jeux donc c'est cool mais mais du coup on le fait pas complètement bon ça reste répétitif c'est pour ça que c'est cool qu'on fasse que comme ça mais si vous avez besoin enfin si vous avez besoin si vous avez envie que je que je continue tout simplement le jeu n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires